Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravie de vous retrouver, J-7 avant des élections législatives que l'on annonce historiques. Notre invitée ce midi, Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement de Paris. Un entretien d'une heure avec à mes côtés ce dimanche pour vous interroger. Routelcrive, bonjour. Bonjour Marie, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Et François Languet, bonjour à vous. Bonjour. Une émission, je vous le rappelle, à suivre sur tous les réseaux sociaux TF1 Info. J-7, je le disais avant ces élections législatives, Rachida Dati, Jordan Bardella au JDD ce matin dit que l'histoire s'accélère, ce sont ses mots, je crois que nous pouvons gagner. Que dites-vous à ceux qui pensent que le Rassemblement National finalement est le seul parti qu'on n'a pas essayé, que ça ne pourra pas être pire que ce qui a déjà existé ? Je vous demande ça avec ces propos en écho d'un artiste, réalisateur, acteur, un certain Mathieu Kassovitz qui était sur notre plateau hier soir et qui a des propos qui n'appellent pas à voter pour le parti de Marine Le Pen, mais qui dit pourquoi pas ? On l'écoute. Moi j'ai toujours été un petit peu dans l'attente de l'arrivée du FN pour voir quelle est la vraie réaction des Français. Est-ce qu'on est vraiment le pays des droits de l'homme ou est-ce qu'on est devenu autre chose ? C'est aussi intéressant parce que peut-être qu'on est devenu autre chose et il faut accepter ça aussi. Peut-être que le FN a sa place en France et peut-être qu'ils vont faire un meilleur boulot. En tout cas c'est peut-être une expérience à essayer. Moi je pense qu'on ne saura jamais vraiment qui on est si on n'est pas passé par ce stade-là. Peut-être que le Front National a sa place. Que vous inspire ce type de propos d'un artiste qui a pris position par le passé contre ce parti par ailleurs ? Oui enfin moi je vais vous dire, aujourd'hui il y a une mobilisation citoyenne. Quand même moi je suis tous les jours comme vous avez pu le voir sur le terrain, on s'engage avec les Français et auprès des Français. Moi je parle avec les Français. Aujourd'hui, quel est l'intérêt des Français ? Il faut leur expliquer, il faut leur dire pourquoi l'extrémisme, la radicalité, ça n'a jamais été un projet gagnant. Et moi je pense aux travailleurs, je pense aux retraités et je pense à cette jeunesse. Et d'ailleurs vous parliez d'une mobilisation citoyenne, il y a aussi des acteurs qui se sont exprimés. Je pense à Ariane Mouchkine, nous ne sommes pas sur la même formation, la même pensée politique. J'ai trouvé sa tribune très lucide. D'ailleurs elle dit peut-être qu'on a une responsabilité dans cet extrémisme et cette radicalité. Pourquoi ? Elle dit, on a dit aux Français, vous souffrez mais vous ne souffrez pas. Vous voyez mais vous ne voyez pas. Vous parlez mais on ne veut pas vous entendre parce que nous on sait mieux que nous. On a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs et les angoisses. Parce que quand les gens déjaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient. Tout est dit, tout est dit. Ça c'est un appel à la responsabilité. Parce que je le redis. Mais Chalati dit que c'est une forme de méaculpa. Vous n'êtes pas fait partie de ce gouvernement qui n'a pas écouté le peuple, n'a pas à lâcher. Je veux dire là c'est le milieu de la culture très spécifique et c'est une forme de lucidité qui m'a aussi beaucoup frappée de la part d'Ariam Luchin. Et d'autres d'ailleurs. Mais globalement, c'est ça le message des Européens ? Oui mais je veux vous dire. C'est ça le message du RN ? Madame El-Krieff. Oui on a sans doute fait des erreurs. D'ailleurs, moi il m'est arrivé d'être en désaccord avec Emmanuel Macron. Ce qui m'a poussé à le rejoindre c'est aussi la dérive de la ligne politique de ma famille politique. Quand à un moment donné on dit au deuxième tour on appelle à voter Éric Zemmour plutôt qu'à Emmanuel Macron. C'était Éric Ciotti. Donc j'ai été triste de cela. Donc on a fait, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais moi je le dis aux Français. Avec des gouvernements d'extrême, extrême, radicaux, qui prônent l'instabilité. Il n'y a pas de stabilité dans les projets qu'ils proposent. Je veux vous dire, là nos erreurs paraîtront évidemment infimes par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui. Donc moi j'en appelle vraiment à la responsabilité des Français. Parce que je dis toujours sur les travailleurs, c'est pas vous qui allez me démentir, je l'espère. Quand vous voyez le programme économique de l'extrême gauche, j'en viendrai à l'extrême droite, en disant, oui on va créer 14 tranches d'imposition. Qui seront les premières victimes de travailleurs ? On ne parle pas de rentier, on ne parle pas d'héritier. Moi je veux vous dire, j'ai participé à un gouvernement qui a mis en place les heures supplémentaires défiscalisées, que le président Macron a remis. Effectivement, les heures supplémentaires défiscalisées, c'est quoi d'autre que de favoriser le travail ? Moi je pense, vous savez, j'ai été aide-soignante pendant 6 ans, aide-soignante de jour et de nuit. On faisait des heures supplémentaires pour gagner un peu plus. Et à l'époque, moi j'étais effectivement jeune et je finançais mes études et je soutenais ma famille. Mais il y avait des femmes qui avaient des enfants qui n'avaient pas les moyens d'avoir même une nounouille, travailler de nuit, pour effectivement les laisser dormir et venir travailler. Attendez, juste une chose, si on fait 14 tranches... Mais cela, votre rassemblement national, Rachidati, aujourd'hui, cette catégorie dont vous parlez, c'est votre problème à tous ? 14 tranches d'imposition, c'est un braquage fiscal. Qui avait dit qu'il y avait un ras-le-bol fiscal dans la société française ? Pierre Moscovici, ministre des Finances de M. François Hollande. On veut y retourner ? Je ne crois pas. Ça a plombé l'économie française le quinquennat de M. Hollande. Et ceux, effectivement, qui vont sur les extrêmes, moi je vais vous dire, moi je suis très frappée aussi par ce qui fonde cette intention de vote. Il y a une demande de sécurité, il y a une demande de protection, il y a une demande aussi de maîtrise des flux migratoires. Il faut se dire les choses. Mais on va y revenir. Attendez, juste, juste, juste. Et autre chose, vous voyez, tout le monde débat parce qu'on veut cacher les choses. Moi, il faut arrêter de cacher les choses. On dit, oui, on a un sujet sur la laïcité. On n'a pas un sujet sur la laïcité, on a un sujet avec, évidemment, l'islam politique. Moi, je vais vous dire, la dérive à gauche qui a favorisé, je le dis avec beaucoup de gravité, le séparatisme, le communautarisme, la radicalisation, et qui a conduit aussi à favoriser l'antisémitisme. Ils ont un débat, ils ont des antisémites en leur sein, l'extrême gauche, et ils en débattent. Alors oui, on est un petit peu antisémite, moyen antisémite, mais c'est d'un délit dont on parle. On va revenir à ces questions pour ne pas faire l'interview toute seule parce qu'on a énormément... Non, mais je ne veux pas la terminer toute seule. Vous me posez des questions, je vous réponds précisément. Absolument. Non, pas du tout, mais en écho à ce que l'on vient d'entendre, les propos de Mathieu Kassovitz, vous, ministre de la Culture, est-ce que, finalement, par rapport à ce qui a pu se passer en 2002, un temps est passé avec vous, François ? Regardez ce clip qui date de 2002, justement, où les artistes s'étaient mobilisés de façon très impressionnante contre le Front National de l'époque. Ce n'était pas exactement le même parti, c'était en tout cas pas le même leader, puisqu'à l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen. C'était un moment où le Front National était en position, peut-être pas de l'emporter, en tout cas d'être au deuxième tour. On l'écoute. Je voudrais vous dire que si vous ne vous occupez pas de politique, un de ces jours, la politique va s'occuper de vous. Il s'occupera de toi une fois qu'il sera au pouvoir. Si Le Pen passe, c'est lui qui va se débarrasser de tout vous. Le Pen, c'est la suppression de toutes les libertés. La censure. Cet homme est dangereux et ses idées sont mauvaises. Là, ça ne rigole plus, quoi. On sait exactement à qui on a affaire. Il faut se ressaisir. On n'a plus le droit à l'erreur. On n'a pas le droit d'être gouverné par l'extrême droite. Le parti représenté ne correspond pas du tout aux valeurs de la France. Voter Chirac sans état d'âme. Les gens doivent voter Chirac. Donc dimanche, retour Chirac. Que des hommes du milieu artistique qui s'expriment clairement. Rien de tel aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit, non pas tant sur le milieu des artistes, mais sur l'état de la société. Sur l'état de la société. Et au fond, l'accoutumance dans laquelle la France est venue par rapport à l'arrivée de ce parti. Je vous renvoie, j'ai revu ça très récemment. D'abord, qui a amené Jean-Marie Le Pen au deuxième tour ? Qui était au pouvoir ? C'était Lionel Jospin. Qui a dit, il n'y a pas d'insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité. Et ensuite... Donc on fait pareil au fond. Quand il y a un sentiment d'insécurité, finalement il y a une excuse. C'est-à-dire que les délinquants ont des excuses. Elle laxive ce mot qui va avec. Voilà, attendez. La majorité à laquelle vous faites partie, elle fait pareil ? Je veux juste terminer, je vais y arriver. Vous croyez que moi je ne dis pas les choses ? Je ne me planque pas. Sinon je ne serai pas sur le terrain tous les jours. Je vous le dis. Et donc, cette gauche-là, elle a amené Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Puis après, on s'est conforté là-dedans. Et le jour où on a voulu reprendre en main le pays, en termes de sécurité, en termes de lutte contre le séparatif. J'étais garde des Sceaux quand j'ai mis un programme de lutte contre la radicalisation en prison. J'ai une de l'IB qui a dit, je stigmatisais les détenus. Moi, le 11 septembre 2001, j'étais en audience à Fleury-Mérogis, dans l'établissement pénitentiaire. Le lendemain, des détenus avaient des t-shirts avec Floquet, vive Ben Laden. On a dit, les pauvres, ils ne connaissent pas vraiment, il faut les excuser. On voit le résultat aujourd'hui. Voilà. Donc quand on a voulu, évidemment, lutter contre ce laxisme, cette politique d'impunité, contre le séparatisme, on nous a dit, non, 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 les pauvres. Je vous comprends très bien. Oui, mais aujourd'hui, l'extrême-gauche, est-ce que ça a changé ? Mais c'est surtout la responsabilité de la majorité. Non, mais attendez, est-ce que M. Jospin a dit, oui, finalement, on a peut-être une responsabilité, nous, la gauche. Est-ce qu'il est normal que des gens de gauche appellent à voter au Rassemblement national ? M. Finkielkraut, M. Karsfeld, est-ce que c'est... Est-ce que ça... Enfin, moi, ça me choque, ça me choque, en France. Ça, c'est la dérive de la gauche. Ils avaient le cas de duel. C'est la dérive de la gauche. Pardonnez-moi, juste une question là-dessus. Parce que dès que vous vous attaquez à ces sujets-là, moi, je veux la rétablissement des peines planchers. Allez discuter, on dit, on se pince le nez. Cette dérive, d'ailleurs, sont-ils à gauche ou pas, je ne sais pas, mais au fond, d'hommes humanistes, démocrates, intellectuels, philosophes... Qui ne sont pas mobilisés aujourd'hui, qui ne sont pas anti-RN, ils veulent lutter contre les extrêmes, les acteurs culturels. Parce que je veux dire un point aussi sur les acteurs culturels. Ce qui ne vient pas de vous, de la majorité actuelle, qui, comme Lionel Jospin, n'a pas plus traité ces questions. Si, on a tenté de le faire. Et quand vous avez les outrances à l'Assemblée nationale, vous n'entendez pas tout. Quand les Français regardent la télévision et l'Assemblée nationale, ils n'ont pas le son. C'est de l'injure, et de l'injure qui peut être délictuelle. C'est de l'outrance, c'est effectivement une clochardisation de cet hémicycle. D'une seule partie de l'hémicycle ? Et de l'autre côté, c'est de l'obstruction. On était en pleine campagne des Européennes, on a eu une motion de censure. Donc, à un moment donné, le président de la République dit aux Français, moi je veux m'attaquer au vrai problème. Donnez-moi une majorité claire. En termes de sécurité, de protection des Français. Regardez la barbarie sur une gamine de 12 ans, un viol. Vous discutez de ça ? Ces questions-là sont manifestes depuis 7 ans. Il est au pouvoir depuis 7 ans. Parce qu'on a un blocage. Quand vous avez une majorité relative... Depuis 2 ans, madame Dati. Non, quand vous avez une majorité... Sur le premier quinquennat, vous voulez que je vous dise, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat... Ça ne s'est pas fait dans les deux dernières années. Vous parlez vous-même d'une époque... Vous avez vu ce qu'il fallait réparer des 5 ans de M. Hollande ? Vous semblez oublier qu'il y a eu 5 ans de Hollande. Non mais là, ça fait 7 ans. Le pays était à genoux. Attendez, j'avais remis. Le pays est à genoux. Économiquement, fiscalement. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire en 2017. On relève le pays. On redonne le pouvoir d'achat. On n'augmente pas les impôts, notamment sur les classes moyennes. On redresse le pays. Ensuite, sur la sécurité, il y a eu un budget à un niveau inédit. C'est moi qui vous le dis, pour le ministère de la Justice. On relance la construction de places de prison. On relance, évidemment, la construction... Beaucoup de retard. Oui, mais qui ne veut pas... Vous savez que construire des places de prison, j'en sais quelque chose. J'en ai fait. Madame Taubira a supprimé les établissements plus mineurs que j'ai construits. Mais Rachid Adati, vous nous parlez d'une autre époque. Non, je vous parle de demain. Mais là, il y avait des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Il avait prévu 20 000 places de prison. Il n'y en a pas. Je veux dire, ça fait 7 ans. Bien sûr, vous avez raison. C'est le résultat d'une autre époque. Mais maintenant, c'est le bilan d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, attention, il est plus facile de défaire. Que de faire ? D'un trait de plume, on a désindustrialisé le pays. Il a fallu 40 ans pour réindustrialiser à hauteur de 2,7 millions d'emplois industriels. Bien relocalisé. Quand d'un trait de plume, vous effacez quelque chose, vous mettez 40 ans pour le redresser. D'un trait de plume, ils ont effacé, évidemment, les politiques de construction de places de prison. Notamment nos programmes. Ils ont arrêté. Vous vous y remettez en combien de temps ? En deux ans ? En trois ans ? En trop longtemps. C'est pour ça qu'on voulait la simplification des procédures pour pouvoir reprendre la main là-dessus. Sur la politique pénale, il faut avoir des politiques pénales claires, de la fermeté et de la protection de nos concitoyens. La maîtrise des flux migratoires. Regardez sur la loi immigration. Tout le monde... Cette gauche a dit, quelle horreur ! Le président lui-même a invoqué le conseil constitutionnel pour la détricoter. Attendez. Non, arrêtez. Il a invoqué le conseil constitutionnel. Il est président de la République qui respecte le conseil constitutionnel. Personne n'a compris ce qu'il voulait faire, comme d'habitude. C'est juste la règle élémentaire, M. Langlais. Personne n'a compris ce qu'il voulait faire. Parce que, y compris la responsabilité des journalistes, je vous le dis, quand on a dévoyé cette loi en disant que c'était la préférence nationale, non, c'était la préférence du travail. Voilà. Vous travaillez, vous avez des droits. Voilà. C'est ça, cette loi sur l'immigration, qui a été dévoyée. Et à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. C'est pour ça que le président de la République dit, donnez-moi une majorité claire pour protéger les Français. Non, ils ne sont pas contents. Mais attendez, mais avec une majorité relative. Ce n'est pas de la faute des journalistes. Mélangez pas tout, là. Mélangez pas tout. Je dis que quand parfois vous avez des éditorialistes qui pensent que, sans jamais avoir mis les mains dans le cambouis, ça conduit aussi à favoriser cette dérive. Vous évoquiez... Sur le séparatif, l'extrême gauche veut abroger la loi sur le séparatisme. Ah ben là, bonjour les lendemains. Et ça ne va pas déchanter, ça va être l'horreur. Vous évoquiez la décision du chef de l'État de dissoudre, donc. Il s'est encore défendu, cette semaine, d'avoir pris une décision solitaire. Vous dites, donnez-moi une majorité claire. Voilà ce que vous appelez, vous, en tant qu'aussi membre de la majorité. Nicolas Sarkozy, voix éminente, ancien président de la République, disait cette semaine, le risque de chaos existe après cette décision. Et il dit aussi, on donne la parole aux Français quand ils ne se sont pas exprimés depuis plusieurs années, pas juste après une consultation électorale, parlant des européennes. Le risque est plus grand qu'ils confirment leur colère plutôt qu'ils ne l'infirment. Au vu des sondages, très clairement, on ne peut pas lui donner tort. Qu'est-ce que vous dites ? D'abord, sur les sondages, ils se sont faits après les élections européennes. Moi, je ne vais pas les minimiser. C'est pour ça qu'on est mobilisés et qu'on en appelle à la responsabilité des Français. Moi, je pense aux travailleurs. Ils vont le payer cher par le chômage. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, entre le braquage fiscal et la volonté d'augmenter le SMIC, augmenter les cotisations, augmenter les impôts, augmenter les taxes, revenir à la retraite à 60 ans, mais qui va payer ? Mais cette voix de Nicolas Sarkozy ? Vous avez vu le Venezuela ? Ce sera le Venezuela, mais avec qui ? Avec qui, vous voulez dire ? Entre le NFP et le Rassemblement National ? Le programme économique du Rassemblement National et de l'extrême-gauche, ils sont à peu près semblables. Retour à la retraite à 60 ans. Et simplement, la dimension, il y en a un qui vous essentialise en disant « Vous êtes musulman, surtout sur l'islam politique, que c'est une identité ». Non, non, ce n'est pas une identité. Et les autres, ils trient parmi les citoyens. Eh bien non, ce n'est pas la France. Mais quand vous avez appris la décision de la dissolution, vous vous êtes dit « C'est une folie ». C'est une décision du président de la République. Je dis toujours, quand vous êtes président de la République, vous êtes dans un club auquel nul d'entre nous, là, n'y appartient. C'est des décisions qui sont prises en responsabilité. D'autres ont pris ce type de décision, que ce soit ne serait-ce que des décisions d'engager notre pays, par exemple. Mais vraisemblablement, ce n'est pas l'avis de certains au gouvernement et de proches du président. De ces lieutenants d'aujourd'hui ou d'hier, il y a eu cette semaine une charge d'Edouard Philippe qui l'accuse d'avoir cassé la majorité. Le maire Bruno, ministre des Finances numéro 2 du gouvernement, lui, évoque les cloportes qui sont dans son entourage, ses conseillers. Gabriel Attal, le Premier ministre, dit cette fois-ci, pour la première fois depuis longtemps, vous allez pouvoir élire un Premier ministre. Sous-entendu, c'est moi qui suis en première ligne. Ça semble quand même, là, être très fracturé dans les gens qui, en principe, sont censés faire bloc avec le président. Est-ce qu'ils sont mobilisés sur le terrain ? Oui. Edouard Fini-Pillier tous les jours. Oui, c'est ce qui compte. Ça ne les empêche pas d'être... Non mais attendez, je ne vais pas faire des commentaires sur des déclarations supposées ou rapportées. Voilà, je vous le dis. Non, on les a entendues. D'accord, vous les avez entendues. À la télévision. Je vous dis, quand l'heure est grave, moi, j'ai été élevée comme ça, je l'ai fait avec Nicolas Sarkozy et d'autres, moi, j'ai une loyauté et j'ai une responsabilité. Quand les temps sont durs, quand l'heure est grave, on serre les coudes. Reconnaître les difficultés, c'est grave, forcément. Donc vous leur reprochez peut-être de lâcher un peu le... Mais non, je ne leur reproche rien. Ils sont mobilisés, c'est tout ce qui compte. C'est de mobiliser et de parler aux Français. Et justement, d'arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Oui, mais ça veut dire quand même que si vous avez même une majorité relative, parce que personne ne vous donne la majorité absolue dans les sondages aujourd'hui, et c'est logique, le score des Européennes est évident. Bon, ça veut dire quand même, déjà, que c'est un camp présidentiel fracturé. Et d'ailleurs, Gabriel Attal lui-même, il dit, il y aura un avant et un après dans la gouvernance, et par exemple, elle est trop verticale, il faudra changer. Ça va être un nouveau projet, avec une nouvelle vision. Et laquelle ? Avec de nouvelles personnalités, aussi ? Il faudra que les réformes qui ont été menées, notamment dans l'intérêt en termes d'attractivité de la France, les investisseurs étrangers, vous pensez qu'ils vont investir quand ce sera l'extrême gauche ou l'extrême droite ? D'ailleurs, aujourd'hui, on a des signaux d'alerte... Des marchés qui dégringolent, en effet. Très, très graves, quand même. Sur la dissolution, surtout. Sur l'incertitude de la dissolution. Sur les programmes économiques, Madame El-Krieff. Il a un signal d'alerte, il n'est pas sur la dissolution, il n'est pas sur une décision institutionnelle, il est sur ce que va être la France demain. Qu'est-ce qui va se passer après ? Exactement. Donc, les investisseurs étrangers ou les investisseurs tout court, beaucoup vont partir. C'est pour ça que je dis qu'on va s'attaquer aux travailleurs, on va s'attaquer aux retraités. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Regardez, juste une chose. L'extrême gauche comme l'extrême droite ont dit on a un fort taux d'épargne. C'est vrai, la France, on a un fort taux d'épargne. En disant on va mobiliser l'épargne, mais ça va être la Grèce de 2015, les Français vont aller courir à la banque chercher leur épargne. Pensez aux Français qui mettent un peu d'argent de côté pour financer les études de leurs enfants ou de mettre de l'argent de côté pour s'acheter un appartement ou une petite maison. Pensez à eux. Mais que va devenir leur épargne ? Il est là aussi le danger. Mais pour revenir sur les propos... Pour l'après, justement, vous évoquez une perspective de changer d'assise, un nouveau temps gouvernemental. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer, des erreurs qui ont été faites, des choses qui n'ont pas été faites ? Et si oui, lesquelles ? De toute façon, quand vous prenez une décision comme ça, c'est que vous tirez les conséquences, d'abord, de l'expression d'un mécontentement. Moi, je ne crois jamais que les Français votent comme ça, n'importe comment. Parce que je prends toujours comme exemple, moi j'ai été magistrat, et je suis devenue magistrat parce que j'ai vécu des drames et des épreuves dans ma vie et des injustices énormes. Donc, j'ai dit, en devenant magistrat, je serai au plus près de l'État de droit. Et après, je me disais, oui, peut-être je vais être débordée par du vécu. Et en fait, quand vous portez votre robe de magistrat, et moi la mienne, ce n'est pas des moindres, j'ai celle de Simone Veil, quand vous mettez votre robe, il y a une distance qui s'installe et une responsabilité qui se met sur vos épaules. Moi, je pense que quand les Français rentrent dans l'isoloir, à un moment donné, il y a une responsabilité qui s'impose. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas que, ce n'est pas un vote en l'air. Ce n'est pas un mouvement d'humeur. Donc, le président de la République l'a entendu. C'est pour ça qu'il n'a pas souhaité enjamber cette élection. Certains lui ont dit, je les ai entendus, et ce que vous citiez tout à l'heure, en disant, c'est une échéance européenne. C'est lui-même qui avait dit ça pendant 6-6 mois. Non, mais même dans son entourage. Il a changé d'avis, une fois de plus, j'allais dire. Mais on ne peut pas lui reprocher ça. Faites les commentaires que vous voulez. Je vous dis des faits. Non, mais faites les commentaires que vous voulez. Je vous dis simplement. Y compris les membres de la majorité, et non des moindres, l'ont dit, finalement, c'est un scrutin européen, on peut s'en distancer. Non, ça répète la dissolution en septembre, en octobre ou à l'automne. Oui, mais quelle explication donnerait vos Français ? Une motion de censure, si elle avait été adoptée. Un blocage. Un blocage objectif. On l'aurait eu après les européennes. Et là, on a des enjeux majeurs. Le budget, les réformes importantes. Trois semaines de campagne. Voilà. Et donc, là, la décision a été prise. On est mobilisés. Il faut faire campagne. Il faut expliquer. Il faut appeler à la réponse. En écho, juste, François, en écho aux propos que vous évoquiez, d'Edouard Philippe à Bruno Le Maire, Bardella, Jordan Bardella, au JDD, dit ce matin, on ne peut pas unir les Français quand on n'est pas capable d'unir dans son propre, quand on entendait votre réserve, quand c'est ce type de sortie. Mais est-ce que ce n'est pas un argumentaire aussi ? Vous interprétez mes propos. Je n'ai pas de réserve. Là, moi, je vais vous dire, je suis binaire, moi. Il y a une campagne, je fais campagne. Donc, vous dites qu'un ministre ne peut pas dire ça. Je mobilise. Mais non, je dis, ils sont mobilisés. Moi, ce qui me gênerait, c'est qu'ils soient chez eux, tranquilles, dans leur plumard, en train de regarder la télé et vous entendre commenter. Là, effectivement, j'aurais peut-être des commentaires à faire. Ils sont mobilisés, ils sont tous les jours sur le terrain. C'est quand même une satisfaction. On est tous ensemble pour une seule chose, c'est de dire que notre projet politique, c'est notre projet dans l'intérêt des Français et l'intérêt de la France. La France, elle a des valeurs. On a une vision. On a une grande idée de la France. Nous, on ne veut pas radicaliser la France. On ne veut pas de l'instabilité pour les Français. On ne veut pas la ruine des Français et notamment des classes moyennes. On évoquait les sondages et vous les regardez. On ne veut pas non plus déstabiliser la jeunesse. Regardez le programme de l'extrême gauche. Plus de sélection à l'université. Donc, c'est-à-dire plus d'exigence, notamment scientifique. C'est quand même dangereux, ce projet. Vous évoquez les sondages et on l'évoquait ensemble que vous regardez avec prudence. Pas de majorité absolue qui se dégage, en tout cas selon celui de l'IFOP. Et ses conséquences pour la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen dit en fait, si c'est bloqué, parce que s'ils n'ont pas de majorité absolue et qu'il n'y a pas de majorité qui se dégage, comme il a déjà changé de gouvernement il y a quelques mois, qu'il a déjà dissous, il reste une troisième solution, la démission. Non, mais ce n'est pas Mme Le Pen qui fait le fonctionnement des institutions. Pierre Mazot, ce matin, dit la même chose. On fait d'accord, Pierre Mazot. C'est marrant les gars, quand ils étaient aux affaires, alors là, ça ne commentait pas. Puis maintenant, ils sont tous retraités, alors là, ils ont tous des super plans. Non, mais Marine Le Pen n'est pas retraitée. Oui, mais elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle. Mais tous ces gens-là, et qui étaient... Vous dites, il ne démissionnera pas. Vous dites, le président ne démissionnera pas. Tous ces gens-là, ils étaient bien contents d'avoir Emmanuel Macron. Puis là, maintenant, ils se planquent, ou ils font des commentaires. C'est facile. Alors, vous nous dites, est-ce que le président ne démissionnera pas si la situation est bloquée ? Est-ce que c'est une élection présidentielle ? Non, mais la dissolution, c'est-tu un outil ? Est-ce que Jacques Chirac a démissionné ? Les élections européennes... Est-ce que Jacques Chirac a démissionné ? Est-ce que François Mitterrand a démissionné quand il y a eu la comédition ? On est à deux doigts d'une crise de régime. Mais à l'époque, tout le monde disait qu'il y avait une crise de régime. Rappelez-vous, rappelez-vous, François Mitterrand, qui ne voulait pas signer les ordonnances. La première, il y a 30 ans. Exactement. Voilà. Donc, on a des institutions qui sont protégées, notamment l'institution présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes dans une campagne législative. La perspective aujourd'hui, Madame Dati, possible, pas certaine, c'est qu'il n'y ait tout simplement pas de majorité. Laisser les Français décider. Alors, je vous le dis. Et donc, on verra le lendemain déjà du premier tour, parce que moi, je le dis aux Français. Là, certains, avant, on disait bon, on verra, le deuxième tour, ça va être déterminant. Non, c'est le premier. C'est le premier. Parce que moi, je crains, s'il y a des duels ou des triangulaires, que ça mette encore plus le pays en l'air. Donc, moi, j'en appelle à la responsabilité des Français pour qu'ils aillent voter le 30 juin. Le premier tour, c'est une décision vitale pour la France. Et pourquoi ? Parce que là, il y a un choix politique de responsabilité, de cohérence, de cohésion. Pas d'explosion, pas d'instabilité, pas de chaos. Est-ce que vous avez l'impression que s'il y a un renaissance en face de RN ou du nouveau Front populaire, il sera plus efficace pour la responsabilité ? Non, parce que les Français n'auront plus leur choix. En deuxième tour, il y aura moins de choix. Et parfois, il peut y avoir entre deux choix radicaux. Voilà. Et moi, je n'ai pas envie que la France, on la choisisse entre deux pires. Voilà. Donc, c'est pour ça de bien dire aux Français à quoi on s'expose. Moi, j'en appelle aux travailleurs. Il est l'heure, cette extrême-gauche. J'en appelle, je vais vous dire, je n'ai jamais fait. J'en appelle à toutes les populations Vous êtes très, très, très remontée contre l'extrême-gauche. Qui sont issus de l'immigration. J'en appelle à leur responsabilité. Moi, plein de gens m'écrivent en me disant Oui, vous êtes un modèle. Dites-nous comment vous avez fait. Moi, je ne suis jamais reniée. Je leur dis, attention, comme le droit à la différence, ils veulent vous assigner dans la misère, dans, évidemment, dans un territoire. C'est comme j'entendais M. Pembarque qui a dit on prend des jeunes de quartier populaire pour se présenter dans le quartier populaire, pour rester dans le quartier populaire. Ce n'est pas ça, la France. Vous avez vu l'école ? Vous parlez de clientélisme. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait dire, suggérer, c'est du bon sens. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas, votez Macron, pas Macron. Est-ce que c'est du bon sens de dire à des enfants, des jeunes filles, et je sais de quoi je parle, sur les jeunes filles, aller à l'école en Abaïa, c'est une liberté pour vous. Ah oui ? La loi séparative supprimée. Quelle est la liberté ? De se retrouver sous la tutelle des islamistes ? Mais vous en avez beaucoup sur l'extrême gauche, mais sur l'extrême droite, qu'est-ce que vous dites ? Attendez. Eux, ils disent ça aussi, ils disent qu'il ne faut pas aller en Abaïa, etc. Oui, mais ils vous disent aussi qu'on va trier. Voilà. Moi, mes parents qui n'étaient pas français, mon père, il a cotisé toute sa vie, il n'aurait pas droit à la retraite ? Il n'aurait pas droit au logement social ? La préférence nationale, la priorité nationale. Il y en a certains qui trient les citoyens, et puis même moi, je suis... Rappelez-vous, on m'a reproché le prénom de ma fille, on m'a reproché mon origine. À partir de quel degré j'ai droit à la France ? Et si je veux parler de la culture, la culture, le président de la République a mis un milliard d'euros en l'espace de quatre ans. Je comprends pourquoi les acteurs culturels sont effectivement... Ils appellent à la responsabilité de lutter contre les extrêmes. Parce que moi, je ne veux pas d'une culture qui soit étriquée, on trie sur l'histoire de France. Est-ce que je fais partie de l'histoire de France ? Je pose la question. Ou alors, une culture militante, qui est le misérabilisme, qui est la victimisation, c'est ça ? Ce n'est pas la culture française. Ce n'est pas ça. Nous, on est pour la liberté de création. On est effectivement... Moi, je veux pour une culture libérale. C'est effectivement comme ça que nous avons souhaité mener les politiques culturelles. On évoquait le Rassemblement national. Une des dynamiques aussi se place du côté du nouveau Front populaire, cette alliance à gauche. 29% dans les sondages. Et en projection, encore une fois, avec beaucoup de prudence selon l'IFOP, entre 180 et 210 sièges. Vous pensiez, vous, peut-être pas vous personnellement, mais en tout cas dans la majorité, qu'ils ne pourraient jamais s'entendre, en 48 heures, une alliance est sortie de là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je l'ai testé. On l'a connu, regardez à Paris. Ils ne s'entendent sur rien, mais ils ont fait un acclage pour gagner des sièges. Malgré tout, on a surpris quelques-uns. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de calcul ? Je ne suis pas dans le calcul. Je vous dis que cette alliance, eux, ils font des acclages. Ils ne font pas des alliances de fond, ils font des acclages. Et l'acclage, ça peut vriller dans tous les sens. Et ça vrille dans tous les sens, et ça vrillera dans tous les sens. Quand je vois Carole Delga, qui mange son chapeau, parce qu'ils arrêtent la 69, elle les a combattues. Je vois François Hollande, président de la République, reste au-dessus de la mêlée. Tu veux revenir ? On sait que tout le monde sait qu'il veut revenir. Fais pas un petit... C'est de la petite vengeance. Quand vous avez appris samedi dernier qu'il était candidat en Corrèze... J'étais choquée. J'étais choquée. J'ai choquée. Je lui fais passer le message. J'étais choquée. Reste au-dessus. Petite vengeance, vous dites ? Oui, parce que tout à l'heure, on en parlait. On a l'impression que certains, c'est Montecristo, ils sont jaloux, donc ils veulent se venger d'Emmanuel Macron. Mais il y a la France au milieu de tout ça. Moi, je ne demande pas à ce qu'on aime Emmanuel Macron. Je demande qu'aujourd'hui, on ait une majorité claire pour sauver la France. Et on a un projet pour sauver la France. Moi, je ne veux pas... Il faut l'ouvrir, ce projet, avec les autres. Il faut aller parler avec François Hollande. Il faut aller parler avec les LR. Il faut élargir tout ça. Vous le savez très bien, Madame Elkriap, vous avez eu Jean-François Copé et d'autres. Nous, on a appelé, y compris Gérard Larcher. Nous, on a aujourd'hui de la place des LR. C'est aux côtés de la majorité présidentielle. On vote les retraites. On vote la relance du nucléaire. On vote la loi immigration. On vote la loi sur la justice. On vote la loi militaire. On vote sur des textes structurants pour la France. On peut peut-être être ensemble pour la République. Mais ils ont tous dit non, à date, là. Aujourd'hui, j'avoue, tout le monde est un petit peu dans la sidération. Donc, on fait campagne. On se mobilise. Vous croyez qu'on ne se parle pas ? Moi, je parle tous les jours. Je parle avec Gérard Larcher, avec Jean-François Copé, avec Michel Tabarro, avec aussi les gens de la majorité, avec Nicolas Sarkozy. Là, moi, j'en appelle à ce que tout le monde se mobilise. Aussi, des acteurs culturels qui, effectivement, ont conscience que ça peut être très grave pour eux aussi et que leur liberté peut être, effectivement, atteinte après. Mais on vous entend. La poudre peut travailler. Il peut se passer quelque chose. Mais bien sûr. Allez-y, allez-y, M. Langlais. C'est moi qui vous gêne ? Ou Mme Chantret ? Pas du tout. La montée de la gauche, justement, est-ce qu'elle ne s'explique pas aussi ? Parce que vous avez, justement, dégarni le front gauche avec ces trois réformes de l'assurance chômage consécutive, bon, quand même difficilement compréhensible, avec cette réforme des retraites mal préparée, pas négociée et qui, même du point de vue des comptes, n'est pas efficace. Tout ça, vous avez créé... C'est vous qui dites ça ? Pardon ? C'est vous qui dites ça ? C'est moi qui dis ça. Sur la réforme des retraites ? Ah bon ? Donc, vous, il ne faut pas... Donc, il faut augmenter les cotisations ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, pour diminuer les pensions de retraite ? Madame Rachida... Non, je pose la question. La plupart des économies induites par la réforme qu'a fait votre camp, elles ont été redistribuées. Et en termes d'impact sur les comptes, c'est nul. La meilleure preuve, c'est que cette année, le régime est largement déficiteur. Alors, je vais vous dire, M. Langlais, ce n'est pas vous que je vais dire ça. Je n'arrête pas de dire ça, en fait. Sur la réforme des retraites. Vous savez, la réforme des retraites, c'est comme le droit pénal. Ça s'adapte à l'évolution de la société. Là, on a une société qui vieillit. On a une démographie qui est quand même un peu en berne. Et donc, le système pour préserver ce modèle de répartition, qui est un modèle de solidarité. Non, ce que je veux dire, c'est des réformes permanentes. On a eu de l'obstruction, on a eu de l'outrance, et donc, on a voté cette réforme des retraites. Et je n'étais pas avec Emmanuel Macron. Nous, au LR, nous l'avons soutenue en disant, c'est toujours une étape, mais il faudra y revenir. D'ailleurs, dans les discours très clairs, c'était Olivier Dussopt à l'époque, qui a dit, de toute façon, au moment du vote solennel, il a dit, il faudra y revenir. Et il faudra que nous y revenions. Et donc, il faudra y revenir, c'est-à-dire que vous allez... Parce que la société évolue. Est-ce qu'on pouvait imaginer... On aura un débat sur ce sujet. Il faudra qu'on ait un débat, y compris avec les gens... Il y a des gens de gauche qui étaient favorables. M. Hollande veut revenir à la réforme de la retraite qu'il avait mise en place avec Marisol Touraine. Donc, il veut revenir. Il veut défaire ce qu'il a fait. Président de la République. Je ne vous parle pas d'un militant. Il veut revenir sur ce qu'il a fait. Mais quelle est la sincérité de son engagement ? Comment on peut le croire ? Si aujourd'hui, il dit, je vais défaire ce que j'ai fait. Donc, là, il y a aussi un problème de crédibilité. Vous parliez tout à l'heure. Voilà l'attelage. Je défais ce que j'ai fait. Juste pour avoir un siège. Juste pour essayer de prendre ma petite revanche sur Emmanuel Macron. Ce n'est pas au niveau, quand même. On évoquait ce climat très particulier. Il n'y avait pas fini, je pense. Non, mais vous... Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez répondu sur le réforme. Non, alors allez-y. Sur le réforme. Au fond, est-ce que vous n'avez pas péché par manque de social pour que la gauche connaisse une telle dynamique ? Tous les rapports disent que la France, c'est le modèle où on redistribue le plus. Non, mais soit on redistribue beaucoup, soit on ne redistribue pas du tout au moyen. C'est le système, c'est le pays européen qui redistribue le plus. On a un taux de prélèvement obligatoire, comme vous le savez, qui est très élevé. Le plus élevé. Voilà. Et donc, c'est la redistribution. Ça bénéficie bien. Quand vous avez le minimum vieillesse qui augmente, quand vous avez l'allocation adulte et handicapé qui augmente, quand vous avez l'allocation de parents isolés qui augmente, donc il y a quand même un système de solidarité. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas suffi. Quand dans la loi sur les retraites, notamment sur les femmes qui ont des carrières hachées, elles sont un peu plus protégées que d'autres. C'est quand même... Les opposantes. Oui, mais... De toute façon, ils ne sont rien. Ils veulent tout bloquer. Sur les couches populaires, vous avez un point. Pour finir, bien sûr qu'on a essayé... Vous croyez qu'il n'y a pas des députés socialistes qui ont voté cette réforme individuellement ? Bien sûr que oui. Il y a des gens raisonnables dans cette formation politique. Vous les avez aussi parmi les électeurs de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Ceux-là, ils se sentent... Ils se sentent abandonnés. C'est ce qu'il y a dans le message. Bien sûr. Dans le chiffre. Bien sûr. Moi, je regarde. Il y a de moins en moins d'ouvriers. Ils sont moins considérés. Mais regardez ce qu'ils font. C'est comme les intentions des femmes. Ce qu'ils font de beaucoup le vote, c'est la demande de sécurité et de protection. Beaucoup. C'est essentiellement... Regardez bien les études. Ce n'est pas la retraite à 60 ans et ce n'est pas le fait de trier les Français. Oui, 89% des électeurs RN déclarent ainsi que la lutte contre l'immigration clandestine a été une des motivations de leur vote. C'est pour ça qu'il faut absolument maîtriser les flux migratoires. On le voit à Paris. Regardez. Regardez la politique municipale. C'est de dire qu'on accueille tous les migrants, qu'ils soient réfugiés, pas réfugiés. Ils sont tous dans les rues. Ils sont tous... Évidemment, regardez... Donc qu'a fait le gouvernement ? Donc qu'a fait le gouvernement ? La loi sur la maîtrise des flux migratoires, ils l'ont combattu. C'est pour ça que là, il faut qu'on ait une majorité très claire pour pouvoir faire adopter ces mesures de maîtrise des flux migratoires beaucoup plus fermes. D'ailleurs, le pacte asile-immigration, il a été voté par les socialistes au niveau européen, par le PPE, qui est ma formation politique, et pas voté par les républicains français, et pas les socialistes français. M. Glucksmann s'y est opposé. Elle est où, la cohérence ? C'est de la politique politicienne. Vous parleriez d'un programme immigrationniste du nouveau Front populaire, parce que c'est le mot du chef de l'État. On se met le trouble aussi, reprenant le vocable. Le trouble, le trouble, il est chez eux. Quand on accepte l'antisémitisme, quand on accepte l'islam politique, le trouble, il est chez eux. La clarté, elle doit se faire chez eux. C'est pour ça que moi, j'ai dit, qu'est-ce que M. Hollande, il est allé faire avec des fichés S, et des islamistes et des antisémites. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas avec eux ? Là-bas, le trouble, il est là. Le trouble, il n'est pas de dire on va maîtriser les flux migratoires. Les Français, il faut les entendre. Parce que c'est avec des propos comme ça, si tout se vaut, effectivement, la société va exploser. Ça ne se vaut pas. M. Hollande, M. Jospin, M. Jospin dit on va noyer le fiché S à l'Assemblée nationale. Ah ben, TF1, noyer les fichés S, vous allez voir comment on va s'en sortir. Moi, je ne veux pas être dans la société de la peur et de la terreur. C'est ce qu'il nous propose. Donc, le trouble, il est là. Pas la société de la peur. Rachida Dati, une campagne marquée par ce V divers, ce drame horrible. On n'est pas dans le sentiment d'insécurité. Cette jeune fille de 12 ans, violée à Courbevoie, violée à caractère antisémite. Une nouvelle manifestation de soutien s'est déroulée ce matin dans cette ville de Courbevoie. Est-ce que ce drame-là, pour vous, est la conséquence d'un climat général de la société et du monde que nous vivons ? Qui a dit que l'antisémitisme était résiduel ? Qui a dit que l'antisémitisme, finalement, on peut en discuter ? C'est un délit. J'allais dire même, c'est un crime contre l'humanité. Ce qui est arrivé à cet enfant, cet enfant, c'est un crime contre l'humanité. C'est de la barbarie à l'état pur. Vous pensez qu'il y a une responsabilité indirecte du Front populaire dans justement ces ambiguïtés persistantes ? Je vais vous dire, quand on dit que le Hamas, ce n'est pas de la politique étrangère, ce que je vous dis, est un mouvement de résistance lorsque j'étais magistrat puis garde des sceaux. On a eu des enfants, des jeunes femmes qui reviennent aujourd'hui dans un état, je vais vous dire, ce sont des bombes à retardement qui se sont engagées dans Daesh pensant que c'était une organisation humanitaire. Moi, je suis allée à Guantanamo. J'ai vu les détenus de Guantanamo. centre de rétention, je précise ce que c'est aux Etats-Unis, sur territoire américain, pour les radicaliser. Suite, non. Et aussi, il y a eu des terroristes. Et les terroristes, évidemment. Et il y avait aussi des mineurs. Ce centre a été ouvert suite à quoi ? Vous êtes entendu en septembre ? J'ai rencontré les détenus qui étaient là-bas. Il y avait certains qui étaient mineurs. Ils se sont retrouvés en Afghanistan, Pakistan, ils se sont retrouvés aussi en Syrie, et ils ont dit mais nous, on est allés avec une organisation humanitaire. Il faut entendre ça. Voilà. Il faut le dire parce que personne le dit sur vos plateaux. Donc si le Hamas est une organisation de résistance, je n'ai pas envie que certains de nos compatriotes et des enfants se retrouvent au Hamas pour qu'on le paye très cher dans quelques années. Voilà. Parce que Freyne, je veux dire, cette prison, il y a quelques années, il y avait une dizaine de jeunes détenus radicalisés et qui n'avaient qu'une obsession, c'est que cette radicalisation les conduise au crime, pour ne pas dire à l'acte terroriste. Ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Ils sont par centaines maintenant. Quand ils vont sortir, on en fait quoi ? Donc c'est un échec. On en fait quoi ? Donc c'est un échec. Parce que les politiques que nous avons souhaité porter, on nous a dit qu'on stigmatisait. Mais plus ces dernières années. Non, mais Madame Elkriev, moi je veux bien tout ce que vous voulez. Moi je ne veux pas atténuer. Je dis des réalités que je rencontre et que je connais. Donc comment vous réagissez ? Je réagis. Je dis attention, cette extrême gauche donne des excuses à ces jeunes. Ils vont vous dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Sauf que ces jeunes vont se retrouver, comme dirait M. Jospin, noyés dans la masse. Alors Jean-Luc Mélenchon, il a dit hier sur France 5, j'ai l'intention de gouverner ce pays et il a traité Raphaël Glucksmann d'imprudent parce que Raphaël Glucksmann a dit que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas le Premier ministre du nouveau Front populaire. Moi j'ai trouvé pareil, M. Glucksmann. Mais quelle indignité comme dirait l'autre. Mais franchement, il se fait traiter de juif, sioniste, il est venu sur votre plateau en pleurant presque. Là il est au bord, il est dans l'émotion. Tous les gens s'excésés en disant oh là là, regardez cette émotion. Alors on n'est pas dans l'émotion. Prends des décisions, t'es un homme politique ou t'es pas un homme politique ? Non mais c'est pas une victime. C'est pas une victime. Rassurez-moi. La politique c'est aussi que la gauche si elle ne finit pas. Personnellement, j'ai dit ce que j'en pensais mais si elle ne finit pas, elle n'a pas autant de sièges à l'Assemblée, elle n'a pas autant de résultats. Donc finalement, il faut composer avec des antisémistes, des islamistes, des racistes, des... Non mais... Et c'est pas le meilleur barrage au RN comme ils le prétendent ? Avec ça, le barrage, ils sont mauvais. Voilà. Monsieur Glucksmann, mais pourquoi vous ne l'interrogez pas ? Il est engagé politiquement ou pas ? C'est un engagé politique ou pas ? C'est pas une victime. Que je sache, c'est pas une victime. S'il a besoin d'aide aux victimes, je peux l'aider. Il est sur le terrain, il va soutenir les députés qui sont notamment les socialistes. Et il pleure parce qu'il a eu un accueil qu'effectivement, il y a des gens qui ont été blessés, qui ont été blessés, qu'il puisse se rallier à des gens qui l'ont piétiné, qui l'ont piétiné parce qu'il était, qui l'ont piétiné comme citoyen, mais qui l'ont piétiné comme résova politique. Vous faites confiance à des gens comme ça qu'on la trouille ? Qui se couchent ? Qui se compromettent ? Moi, je ne fais pas confiance à des gens qui se compromettent. On sait ce que ça a donné. Mais est-ce que vous mettez un signe égal aujourd'hui ? Arrêtez avec les signes égaux et tout. Vous voulez une société qui trie ? Je ne veux pas. Vous voulez une société qui vous racise ? Je ne veux pas. Donc à un moment donné, arrêtez. On n'a pas un projet politique. On n'a pas amélioré le pouvoir d'achat des classes moyennes. On n'a pas aidé les entreprises à se relocaliser. On n'a pas réduit les inégalités dans les écoles quand on dédoublait les classes. On n'a pas tenté de maîtriser les flux migratoires. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché alors, Madame Dati ? Moi, je pense qu'effectivement, à un moment donné, quand vous essayez de mettre en œuvre des réformes et à chaque fois vous vous prenez une claque par des gens qui font uniquement de l'outrance ou du blocage, à un moment donné, on dit, allez, remettons en jeu les Français, dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi que vous voulez que je gouverne. Est-ce qu'il n'y a pas de détermination aussi à l'origine ? Est-ce qu'il n'y a pas le en même temps permanent qui veut dépasser les clivages, qui n'est pas assez clair, qui n'est pas assez ferme ? Je veux vous dire, la politique, c'est comme la vie, il faut des combattants, je veux vous dire. La politique, ça se défend. Il y a un inverse. Ça se défend. Parce que moi, je ne suis pas monsieur Glucksmann, je ne me victimise pas. Ça se défend, on combat et on se bat. C'est ça, moi, je considère la politique. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à tout le monde. Parce que les Français sont loin de ne pas raisonner et sont loin de ne pas avoir du bon sens. Ils en ont. Mais il n'empêche que lors de ces élections européennes, c'est le RN qui arrive en tête. Il n'empêche, qu'on va empêcher par la campagne. Mais c'est quand même qu'ils ont de bonnes raisons selon eux de voter à ce bloc national. Bien sûr qu'ils ont des bonnes raisons. Et il y a fort à parier que ces raisons, elles touchent aussi à l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que je vous dis que ça sera un nouveau projet, une nouvelle gouvernance, une nouvelle vision. Vous pensez à quoi ? Et une nouvelle forme d'autorité et de fermeté sur tous les sujets. C'est-à-dire un Emmanuel Macron changé ? Mais un président de la République, il change aussi parce qu'il y a des épreuves. Bien sûr, moi j'ai connu un président qui a changé avec les épreuves. Les épreuves du pouvoir. Il sortira changer de cette dissolution pour vous ? Mais bien sûr ! Mais il a déjà changé. Vous croyez qu'on ne parle pas avec lui ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a changé ? Parce qu'il sait où il veut aller. Et il sait où il veut emmener les Français à la France. Je vous le dis très clairement. C'est nouveau ça. Il est prêt à une cohabitation ? Il se prépare à une cohabitation possible ? Moi je vais vous dire qu'il est prêt avec toutes les bonnes volontés. Avec toutes les bonnes volontés. Avec tous les républicains. À gauche et à droite ? Mais moi, quand je vous parle de l'extrême gauche ou ce qu'il y a dans ce programme, moi je dis simplement qu'il faut juste vous signaler. Je ne fais pas partie de ça. Il faut vous signaler, y compris à gauche. Les bonnes volontés de gauche sortent maintenant et disent c'est qu'elles veulent. Mais il y en a. Enfin moi, je veux vous dire, il y a des bonnes volontés à gauche. Moi j'en ai rencontré. Mais ils sont un peu décidés. Je les rencontre tous les jours. Certains sont soit un peu assommés par ce qu'ils voient comme spectacle donné à gauche. Regardez les acteurs culturels. Ils sont moins à l'aise d'appeler à voter à gauche. Regardez. Il y a eu un appel. Pour appeler à voter à gauche ? Pour le Nouveau Front. Quelques-uns. Oui, si, si. C'est très minoritaire. Et moi, la tribune d'Ariane Mouchkine, elle veut tout dire. Et encore une fois, je ne la cite pas pour la cité. On a des divergences. Mais j'ai, alors là, pour le coup, j'ai une vraie cohérence avec elle. Est-ce qu'il y aura vraiment ? Est-ce qu'il y aurait ? Parce qu'à cette heure-ci, vous n'avez pas, dans les sondages et après le vote du européen, vous n'aurez pas une majorité ni absolue ni relative suffisante. Parce qu'à cette heure-ci, c'est d'abord le RN, ensuite le Nouveau Front populaire et ensuite vous. dans les sondages, aujourd'hui, je dis bien, mais dans ces cas-là, vous arriveriez vraiment à exercer le pouvoir ? Je vous dis, là, on est dans la mobilisation. Moi, j'essaye de m'extraire des sondages et des commentaires et des commentateurs qui sont bien planqués et qui ne font que vous critiquer, vous commenter, vous entraver ou vous nuire. Est-ce que je dis le contraire ? Je ne dis pas vous. Il y en a d'autres qui commentent. Ça veut dire ramasser les miettes au lendemain du deuxième tour pour, disons, essayer de refaire les oeufs à partir de l'omelette ? Non, mais je ne parle pas des responsables politiques et des Français comme des miettes. Je parle de la responsabilité. C'était plutôt les partis auxquels je pensais. Bien sûr, mais là, il y a un appel à responsabilité. Moi, je pense que cette semaine, elle va être cruciale. Je vous ai posé la question entre RN et Front Populaire. Vous ne voulez pas mettre de signer gage, je vous entends. Je vous dois de vous poser la question, en cas de duel, candidat RN, candidat Front Populaire, est-ce que vous faites une distinction entre un candidat La France Insoumise et un candidat socialiste, communiste ou écologiste ? Est-ce que vous pourriez appeler à voter pour ce type de candidat-là ou pas ? Parce que là encore, il y a des positions différentes dans votre camp. Je vais vous dire, vous me connaissez depuis un moment maintenant. J'en ai fait des campagnes. J'ai jusqu'au bout. Après, on verra. Vous savez, moi, j'ai fait des campagnes où on me donnait perdante tout le temps. Donc, il y a même, si je vous ressortais des unes de magazines, où je devais être sortie du jeu politique depuis la naissance de ma fille 2009. Et je me bats encore. Parce que moi, je crois à la France. Donc, on vous pose la question le 30 au soir, à 20h. 30 au soir et encore. Moi, je dis aux Français, non, il n'y a pas de question le 30 au soir. La question, elle est avant le 30. Voilà. Jusqu'au bout. Moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité des Français. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui sont passées de 19% à 32% dans le vote Rassemblement National ? C'est spectaculaire. C'est le fondement, presque, de cette nouvelle victoire. C'est l'analyse de Jérôme Fourquet, notamment, qui le met en évidence. Je suis assez d'accord avec vous. J'ai vu, effectivement, son étude et les commentaires qu'il a faits de cette étude. Pour l'essentiel, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est beaucoup une demande de protection. Regardez sur les violences faites aux femmes. Madame Elkriev, je vous connais depuis très longtemps. Est-ce que ça n'a pas été mon combat de vie ? C'est un combat de vie, pour moi, à titre personnel et à titre collectif. La lutte contre les violences faites aux femmes. Pendant longtemps, c'était nié. C'était d'ailleurs, même, c'était mal vu qu'on défend aujourd'hui, il y a une demande de protection. Ça veut dire que c'est pendant les sept ans qu'ils sont passés, même s'il y a eu des choses. Moi, je suis la première à le reconnaître. Mais pourtant, ce n'est pas assez entendu. Il y a eu des choses. Regardez, c'est sur la reconnaissance des droits fondamentaux pour des femmes, ne serait-ce que l'accès aux soins. Vous voyez, l'accès à l'IVG. Il y a encore des endroits où on ne peut pas avoir accès à l'IVG. Le constitutionnalisé, les masques sont tombés au moment de la constitutionnalisation. Madame Marine Le Pen l'a voté. Oui, mais sa famille politique ne l'a pas voté. À moitié. Premier point. Deuxième point. Certains disent que les femmes sont une cause du chômage et que vu l'état de la démographie, elle ferait mieux de faire des enfants. On ne peut pas réduire une femme à faire des enfants. Et ça, il y a eu beaucoup de mesures en faveur du travail des femmes et leur favoriser leur travail et sur l'égalité des femmes, y compris salariales. C'est des petits pas, mais c'est des grands pas en termes de droits acquis. Mais les droits acquis ne sont jamais acquis. Pour les femmes, ils ne sont jamais acquis. C'est comme tout à l'heure, je disais que l'antisémitisme, c'est le premier signal des dangers à venir. L'atteinte des droits des femmes, c'est aussi le premier signal des dangers à venir. Et donc, sur les femmes, vous avez vu que quand même, au sein de LFI ou des écologistes, on débat. Est-ce qu'on doit dénoncer ou pas ? Est-ce que c'est vraiment une violence ou pas une violence ? Est-ce que finalement, ce n'est pas une forme de liberté ? Ils ont exclu Adrien Quatennens. Parce qu'il a été finalement et une fois condamné. Mais rappelez-vous le débat au sein des écologistes. Moi, j'avais dit la violence, ça se dénonce. Ça ne se discute pas. Ils font des commissions internes. Ils font des commissions internes pour savoir est-ce qu'on dénonce ou on ne dénonce pas et la victime, elle est où là-dedans ? Donc moi, je vais vous dire, sur la protection des droits des femmes, moi, j'en appelle à voter par la majorité présidentielle. Je me sens plus protégée là. Comme la lutte contre les mariages forcés. C'est encore un fléon. Votre famille d'origine, LR, a complètement explosé avec le ralliement d'Éric Ciotti, son patron, au Rassemblement National. Quel est son devenir, selon vous ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Moi, j'ai trouvé ça très triste. C'est une grande famille politique, c'est une famille gaulliste, elle a donné des grands présidents de la République. C'est quand même cette famille qui a fondé la Ve République, sur laquelle on vit encore aujourd'hui. Je suis très triste de tout ça. C'est pas vous qui avez donné le premier coup de pelle sur le cercueil en partant pour rejoindre Emmanuel Macron ? Je vais vous dire, ils se mettent des coups de pelle tout seuls, donc ils n'ont pas besoin de moi. Quand vous appelez à voter Zemmour, vous mettez le coup de pelle. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est que dans cette famille politique, honnêtement, pour moi, Éric est un ami, c'est vrai. Éric Ciotti. Oui, Éric Ciotti. J'ai été très triste. Oui, j'ai été très triste de cela. Parce qu'il sait que ce n'est pas mon histoire. Qu'est-ce qu'il sait ? Voilà, il a fait ce choix. C'est un choix politique. Voilà. Il a fait ce choix-là. Je le trouve triste pour ma famille politique parce que beaucoup sont malheureux dans cette famille politique. Est-ce qu'elle peut survivre ? Moi, je pense que la France est majoritairement à droite. Donc, elle survivra. Une dernière question, Rachida Dati. À la parisienne que vous êtes et à la maire du 7e arrondissement que vous êtes, les Jeux olympiques, 26 juillet prochain, est-ce que vous pensez que ça peut se passer dans de bonnes conditions ? Moi, je le pense. Je le pense. Voilà, on verra. Déjà, on va avoir le ton la semaine prochaine. Avec un Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur ? Il est ministre de l'Intérieur. Il est en responsabilité. Je veux vous dire, il est en contact tous les jours avec le préfet de police qui fait un excellent travail sur, justement, cette organisation et notamment le maintien de la sécurité. Moi, je déplore simplement que, par exemple, sur la mobilité à Paris, on est aussi très entravés par la ville. Mais bon, c'est comme ça. Mais là, je veux vous dire, les sujets sont trop graves. Non, mais franchement, je ne personnalise pas. Je dis simplement pourquoi parce que, par exemple, la police municipale, moi, j'aurais aimé qu'elle soit armée. Nous sommes dans des... À la limite, que la majorité municipale ne souhaite pas que la police municipale soit armée. Moi, j'aurais aimé qu'elle soit armée parce que vous pouvez le faire sur une période qui est quand même aussi en fort risque. Vous avez des risques terroristes, des risques... Vous savez, la tour Eiffel, en dehors des JO, c'est un monument très menacé. Donc là, la tour Eiffel va être au cœur de la cérémonie d'ouverture. Donc, il y a aussi une responsabilité. On peut s'opposer, y compris avec Anne Hidalgo. On aurait pu trouver à voir ce terrain d'entente, notamment sur les aspects de sécurité. Sur cette période-là, précisément. Sur cette période et sur la mobilité. Mais ça va se passer. Mais moi, je suis sûre que ça va bien se passer. Voilà. C'est un grand moment dans la vie des Français. Puis, on sera dans le viseur du monde entier. Donc, c'est un moment important pour nous. Rachida Dati, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce dimanche.